... Depuis le 1er janvier à aujourd'hui, plus de 600 exécutions en Iran. Et le génocide continue. Il a commencé il y a près de 30 ans, notamment en 1988, où plus de 30 000 prisonniers iraniens ont été sommairement massacrés dans les prisons et ailleurs par le guide suprême, oui, mais le guide suprême de la terreur, de la violence et du meurtre, ainsi que de ses spires. Que fait la communauté internationale en tant que telle ? Celle qui avait dit au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, plus jamais ça. Eh bien, elle continue à fermer les yeux, à ne pas condamner ces génocides. Elle croit acheter la paix. Elle se trompe. Soucieuse de ménager ses propres intérêts dans un contexte économique difficile, elle ménage les mots-là, alors que jamais. Ingérence n'a été aussi légitime. Ce n'est pas la nature du régime, ni son orientation dont il est question, et même pas de nucléaire, mais d'une population condamnée à vivre dans la terreur, avec comme seul horizon la mort. Nous le savons tous, que les différents politiques entre les États occidentaux est une brèche, que dis-je, un boulevard offert aux mots-là pour s'y engouffrer et mettre à exécution leurs funestes objectifs hégémonistes. Et qui symbolise le mieux cette lutte contre les mots-là depuis plus de 50 ans ? Ce sont bien les Moujahidines du peuple. Ils sont, il faut qu'on le sache, les meilleurs interlocuteurs, les meilleurs alliés pour ceux qui réellement ont compris et intégrés que le régime des mots-là doit être stoppé dans sa folie expansionniste et meurtrière. Les Moujahidines ont eu, ont des décennies de lutte sans faille derrière eux, un programme clair, une vision moderne et une ambition de réelle démocratie pour leur pays. Et au-delà de l'hommage que l'on peut leur rendre, rendre aux Moujahidines du peuple, à leur courage, leur abnégation et leur résistance, il est impératif que la communauté internationale et ses dirigeants en fassent des alliés pour la lutte efficace, pour une lutte efficace contre l'obscurantisme, l'intégrisme et son corollaire, le terrorisme. Je vous remercie.